donc avec la plume vous allez ajouter un point n'importe où clic voilà une fois que vous avez cliqué avec la plume vous repasser à l'outil flèche noire donc vous avez un point isolé qu'on peut bouger d'ailleurs c'est pas un problème et alors on va grouper ce point avec le pétale donc il faut sélectionner à la fois le pétale et le point alors évidemment le point une fois qu'il est désélectionné je ne vois plus où il est il faut que j'affiche en mode tracé affichage tracé voilà pour arriver à le voir donc clic majuscule clic pour arriver à sélectionner à la fois le pétale et le point bien et on va grouper les deux menu objets associés donc regardez la palette des calques les deux objets vont aller dans un groupe dès qu'on fait objets associés voilà ils sont dans un groupe jusque là vous suivez bon alors là l'effet de transformation qui est sur l'ellipse on va le mettre sur le groupe donc vous allez en fait déplacer dans la palette des calques que vous déplacez la pastille grise qui est sur l'ellipse là vous souvenez la pastille quand elle est grise ça veut dire qu'il ya un effet spécial dessus on peut déplacer les effets spéciaux d'un objet à l'autre on prend donc la pastille grise qui est sur l'ellipse si on la met sur le groupe et voilà bien alors oui ok et alors il faut être en affichage aperçu menu affichage aperçu et là vous voyez ce qui se passe vous voyez que le pétale se répète et suivant la position du point par rapport au pétale on a un résultat différent alors vous allez tester ceci vous allez prendre la flèche blanche cliquer à côté de tout pour désactiver les deux objets et puis il va falloir aller bouger le point d'ancrage ici voilà en le bougeant vous arrivez à décider à quel point il ya de l'espace entre les répétitions vous comprenez le principe c'est que on a une transformation sera un objet sur deux objets en fait mais un des deux objets est invisible c'est juste un point qui nous sert à gérer l'éloignement parce que vous souvenez la transformation la transformation ce qui est maintenant sur le groupe quand je sélectionne le groupe ici voilà transformation la transformation qui est sur le groupe elle la base de la transformation c'est le bas de l'objet et où est ce qu'il est le bas de l'objet groupe ici mais c'est le point c'est le point qu'on est en train de déplacer là ça c'est le bas de l'objet groupe voilà alors je ne sais pas pour quelle raison dans sur votre ordinateur avec votre carte graphique actuelle parce que ça influence beaucoup quand vous êtes en affichage par tracé vous ne voyez pas comme moi la petite croix bon il faut quand même essayer de la trouver une fois qu'il est sélectionné on le voit le point et avec donc la la flèche blanche vous pouvez le déplacer et donc l'idéal c'est de déplacer pour qu'il soit parfaitement sous l'ellipse en fait un et si parce que si vous le mettez plutôt à gauche ça donne un résultat bizarre ça décale un peu les répétitions pourquoi pas si vous le mettez un peu à droite voilà vous obtenez des choses un peu bizarres mais bon pourquoi pas mais voilà c'était l'occasion de voir la transformation avec copie multiple et ça n'a pas grand chose à voir avec le début de l'exercice le motif pixel mais on fait deux exercices en un comme ça vous avez vu comment faire une transformation multiple rotation donc avec éloignement création d'un espace au centre là on va maintenant faire en sorte que à travers ces objets là le motif pixel soit visible